Le chrétien catholique et plusieurs autres personnes de bonne volonté ont manifesté la matinée de jeudi 1er décembre 2022 dans la ville de Bukavu et dans plusieurs territoires du sud Kivu. C'est sur appel de l'archevêque de Bukavu, François Xavier Maroy, pour exiger la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et dire non à la balkanisation du pays. Les manifestants, dont l'archevêque lui-même, les gouverneurs de province de Hongwa, Bidje Kassi, deux prêtres, deux sœurs religieuses et plusieurs élèves des écoles catholiques, ont exprimé également par cette marche leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Dans ce même registre, il faudrait aussi éviter les alliances avec ceux qui ont développé une forme de mercantilisme militaire, ayant comme vraie motivation le pillage de nos ressources naturelles de la République démocratique du Congo et l'occupation de ces terres. Le mémo a été déposé entre le main du Congo. Le mémo a été gouverneur de province de Hongwa, Bidje Kassi, qui a promis de les transmettre à qui des droits. Le mémo a été gouverneur de la République démocratie. Le mémo a été déposé entre la République démocratie et l'apporte de la République démocratie. Le mémo a été détendu de la République démocratie. C'est un grand danger plan sur notre pays. C'est un grand danger plan sur notre pays, pour qu'il y ait l'intégrité territoriale de l'Inchiette.